25 mètres de long, 6 mètres 40 de large, 440 mètres carrés de voilure, voici la recouvrance réplique d'une goélette de 1817. Construite par le chantier du Guip et lancée à l'occasion de Brest 92, elle est devenue au fil des ans l'emblème de la cité du Ponant et l'ambassadrice de la ville de Brest. On a un support fabuleux de promotion de la ville de Brest, y compris à l'étranger, ça va de l'Espagne jusqu'à la Baltique, en passant par l'Angleterre, l'Irlande, la Hollande, l'Allemagne, Danemark, Suède, voilà un peu les pays dans lesquels nous sommes allés, la Belgique, j'ai oublié. C'est un très très beau support et qui attire assez aisément les médias et on compte bien s'en servir pour Brest 2008. Musique Être ici à bord de la recouvrance sur le bateau de la ville de Brest, je dois dire que c'est particulièrement un honneur, oui. Et puis un honneur déjà en tant que marin, effectivement, parce que c'est un bateau qui est quand même assez riche, sur lequel on découvre beaucoup de choses. Et puis fierté également d'être l'ambassadeur de la ville de Brest lors de nos déplacements, lors des déplacements du bateau, pendant sa saison. Depuis des siècles, le Grand Port du Ponon est la principale base opérationnelle des escadres de l'Atlantique. Avec la recouvrance, la ville de Brest perpétue cette tradition séculaire. A une différence près, la recouvrance aujourd'hui sert à attirer les gens et non plus à les chasser, la marine à voile comme vecteur de communication. La recouvrance, c'est un bateau qui frappe beaucoup les esprits. Quand on se déplace, on est toujours étonné par le regard qu'ont les gens sur le bateau. C'est un bateau qui est racé, qui a de l'élégance et il est très remarqué dans les rassemblements. Donc les gens viennent très facilement vers le bateau et donc vers l'équipage. Et effectivement, quand on nous demande d'où on vient, on vient de Brest et le bateau appartient à la ville. Donc effectivement, c'est l'occasion pour nous de parler du pays à tous ces gens. Après une année de navigation aux quatre coins de l'Europe, la recouvrance a retrouvé son port d'attache, prête à accueillir ses frères de mer. Cette réplique de navire de guerre, qui s'est surtout fait connaître par son action dans le domaine de la répression de la traite des Noirs, fera un détour par la Vendée à l'occasion du Vendée Globe au mois de novembre prochain, avant de se refaire une beauté au chantier du Guip à Brest, avec le sentiment du devoir accompli.